Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 11 février 2020. Wad s'est-il fourvoyé s'interroge à sa une réunie quotidienne qui s'intéresse principalement aux retrouvailles avec Maki. Selon l'analyse de ce journal, on peut en effet se demander si Wad, l'ancien président, n'a pas été victime d'une fourberie de Maki. Ce dernier semble lui avoir donné tous les gages de sincérité pour des retrouvailles dignes de ce nom en vertu de l'esprit de Masali Kuljinan. L'ancien président s'est exposé en acceptant de s'afficher avec lui, d'être accompagné, mais surtout d'aller au palais de la République célèbre, ce qui semble être une réconciliation familiale. Le risque était gros pour le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais de tourner ainsi le dos à une position amère après la défaite de février 2019. Mais le risque le plus grand était de perdre un fort capital sympathie engrangé depuis longtemps auprès d'une opinion publique dont une large partie n'était pas en phase avec le président actuel. Et si l'ancien chef d'État s'est ainsi exposé, c'est qu'il avait reçu des garanties certaines non seulement du côté de Maki, mais également de la part des médiateurs de la crise, dont le khalif général des Mouris de Serine Mountara Mbake, note Hassan Samb, dont la suite de l'analyse est à lire à la page 4 de Réoumi Quotidien. L'exclusif sur le même sujet se demande si Maki n'est-il pas en train de venger sa femme et conduite par Wad. Et selon ce journal, cela pourrait expliquer la visite de courtoisie au pape du Sopi retardé ou refusé. L'exclusif rappelle en effet que lors de la Tabaski 2019, venue faire un ziar et apporter son donnel, Marie Mfaille a été quasiment chassée de chez l'ex-président qui a refusé formellement de la rencontrer. Cette grosse couleuvre est-elle restée à travers la gorge du couple présidentiel ? S'interroge toujours ce quotidien. En attendant de voir la réponse, la tribune nous apprend que l'invalidation du mandat Guette-Makissal, nous faisant part d'un rebondissement dans l'affaire de la loi sur le parrainage. Maître Thine, dans les colonnes de ce journal, explique ce qui va se passer contre le Sénégal. L'invalidation est la seule conséquence, indique-t-on dans la tribune où l'on invite le Conseil constitutionnel à respecter la constitution. Critique pendant ce temps, s'intéresse à la nomination du maire de la ville de Dakar et titre le deal capital. En croire ce journal, Aminata Mengdiaye prépare le terrain pour Maki. Bombardée, présidente du HCT, la secrétaire générale du Parti Socialiste qui a double Maki a profité de la session ordinaire 2020 de son institution pour plaider un changement de statut pour la mairie de Dakar. À ses yeux, Dakar doit bénéficier d'un statut particulier. Littons dans les colonnes de ce quotidien qui soutient. Ce journal rapporte les témoignages glaçons des sept victimes déjà identifiées et note que pendant plusieurs heures, mois, il a satisfait ses fantasmes les plus tordus sur ces jeunes victimes qui avaient honte de le dénoncer. Au même moment, dans Ouagrande Place, il y a gagné au vilipon de Babacarangam pour spoliation foncière à tous les prix. Ce journal fait état de près de 90 hectares arrachés au cultivateur et note que la population dénonce des pratiques malsaines et on use de l'intimidation pour les faire plier d'après toujours Ouagrande Place. D'après Vox Populi, un algérien qui convoyait 131 perroquets est tombé à l'AIBD. Les oiseaux étaient dans deux petites valises embarquées en soute pour Alger. Indique ce quotidien qui soutient qu'achetés à 10 000 francs céphales unités au Sénégal, les perroquets sont revendus à 150 000 francs à l'étranger. Elles en présentent dans Vox Populi, le Sénégal, comme la plaque tournante du trafic d'oiseaux. Réumi Cotidian rapporte la même information et note à sa une qu'un algérien a été arrêté avec 131 perroquets à l'aéroport international Blaise Dian de Dias. Parlons du train express régional avec Sud Cotidian qui fait état de polémique sur le coup, la date de livraison, l'impact environnemental et l'utilité. Terre raconte vers ce sexe-clame par conséquence Cotidian. Ou Abdou Ndenessal de la Sainte Terre relativise, soutenant qu'il n'y a aucune contradiction. Fini les problèmes entre le Sénégal et la Mauritanie concernant la pêche, semble dire Réumi Cotidian, qui nous apprend dans sa livraison du jour que la Mauritanie a accordé 400 licences de pêche au guetnariens. De la pêche, nous passons à l'arachide et nous restons avec Réumi Cotidian, où le directeur général de la Sona Cosmo, Doudiane Fada, salue la mesure de suspension des exportations de l'arachide, qui, dit-il, ouvre de réelles perspectives pour la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal. Fada, qui poursuit sa tournée nationale, soutient dans Réumi Cotidian, avoir constaté partout un regain d'activité depuis le gel des exportations d'arachides. Concernant le coronavirus, un ingénieur donne la solution pour apatrier les étudiants sénégalais dans Réumi Cotidian. Elles ont fait état de 908 morts et plus de 40 000 cas. Pendant ce temps, Dakar Times nous dit comment infléchir la dette publique qui est en net hausse en Afrique subsaharienne, un dossier à lire à la page 7 de ce journal. Dans le quotidien du sport, l'on s'intéresse aux meilleurs buteurs sénégalais en Europe et c'est à titre bas le plus haut Sadio Talonso. Et Sounoulam nous apprend que le CNG sort le sabre 24 heures après l'incident. N'yakédia Rignou et Tiarou Mbolo, suspendus un an, informent à sa une le quotidien des arènes sénégalaises où le coup de sifflet final de ce tour des quotidiens est donné. Très bonne lecture et excellente journée à tous.